Châtelet, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please make sure to collect all your belongings. Por favor, no olvides de recoger su equipage. Dans ces labos un peu mystérieux qui sont sous le sang de Georges Pompidou, que seulement seuls quelques élus connaissent, auxquels ils ont accès, mais effectivement dans les labos on a des idées souvent assez marrantes. Et puis il y a beaucoup de compositeurs qu'on rencontre. Souvent en fait des grands projets naissent de discussions informelles au café. La singularité de l'IRCAM c'est ce croisement permanent entre la recherche, une partie aussi de développement, d'ingénierie, le côté artistique, la production, la pédagogie également, puisqu'il y a le côté enseignement. Et finalement il y a des conversations qui fusent comme ça de façon informelle. Alors on organise aussi parfois des réunions formelles pour essayer de croiser nos idées. Mais de mon expérience, les choses les plus intéressantes sont nées pour moi de discussions relativement informelles. Je suis Robert Piéchot, donc je transforme des idées de chercheurs en objets qu'on appelle logiciels, app que des étudiateurs vont pouvoir manipuler, utiliser pour eux, etc. Thomas Eli, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille dans le laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son, qui est un laboratoire qui est hébergé à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique et Musique. Ce lieu, il a été créé dans les années 70, fin 70, par Pierre Boulez, compositeur. Et c'est un institut qui est associé au centre Georges Pompidou, le musée. Sa vocation à l'IRCAM, c'est le développement technologique autour de la musique et du son et faire ce lien très fort au service de la création et de la musique contemporaine. Donc la vocation, c'est vraiment stimuler les interactions entre recherche scientifique et création musicale. Donc là, on se trouve dans l'équipe système et signe sonore audio-acoustique-instruments. Et donc dans notre équipe, on s'occupe de tous les instruments ou systèmes audio qui peuvent produire du son. Ça peut être de l'électronique analogique, des synthétiseurs analogiques, des systèmes électro-acoustiques, par exemple le Fender Rhodes qui est un piano de jazz, le haut-parleur, les percussions, les cordes, les vents, la voix. Et tout ça, on s'y intéresse toujours avec un point de vue de la physique, un point de vue de système, au sens où on a toujours une entrée et une sortie qui va être un signal entendu, par exemple. Et dans des paradigmes qui peuvent être réels, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des vrais instruments ou des vrais systèmes audio ou virtuels. C'est-à-dire qu'on va les reproduire sous forme de modélisation plutôt mathématique et les simuler. Et puis les étendre ou jouer avec les paramètres pour étendre les possibilités en virtuel. Et puis aussi hybride. Donc là, c'est ce qui nous anime dans cette émission, c'est-à-dire le contrôle actif. C'est-à-dire qu'on a une partie réelle, un vrai instrument, une partie capteur-actionneur qui est toujours dans le vrai monde. Et puis on a une partie virtuelle qui va opérer le contrôle pour modifier l'instrument réel. Donc ça, ça sera la version hybride. Je m'appelle Carmine Emanuele Cella, je suis compositeur et mathématicien. Je suis italien et j'ai travaillé en ce moment à l'IRCAM de Paris. Depuis que je suis petit, j'étais intéressé à la musique, à la création musicale et aux mathématiques. Et j'ai commencé à faire les deux choses quand j'étais tout petit. J'ai écrit la première pièce quand j'avais 7 ans et j'ai écrit le premier code pour l'ordinateur quand j'avais 6 ans. Donc j'ai fait les deux choses en même temps et j'ai continué. Après, bon, j'ai fait mes études, disons, j'étais plutôt en Italie. Au début, j'ai fait des études à Rome et à Bologne et à Pesaro. Et après, au bout d'un moment, j'ai trouvé l'IRCAM et ça m'a semblé un endroit fantastique, un peu de rêve. Donc j'ai pris contact avec des gens et finalement, je suis arrivé ici comme chercheur. En 2007, j'avais un poste dans l'équipe d'analyse synthèse, donc une équipe scientifique. Et personne ne savait que j'étais compositeur. Donc j'ai fait mon travail scientifique pendant deux ans au début. Après, je suis parti pour un doctorat, le deuxième doctorat. Et là, à la fin de ce doctorat, j'ai compris que je voulais quand même être reconnu comme compositeur à l'IRCAM. Donc j'ai candidaté pour le cursus. Mais ils ne m'ont pas pris au cursus parce que c'était un peu bizarre, parce qu'au cursus, ils enseignaient des choses que j'avais développées. Donc du coup, ils m'ont proposé un poste de compositeur en recherche. Et depuis, j'ai commencé à faire des commandes et de la recherche. Le vrai mariage entre ma vie scientifique et ma vie artistique était en 2013 avec une commande de Radio France, l'IRCAM, pour une pièce pour 24 qui s'appelle Reflet de l'ombre, où j'ai utilisé mes résultats dans le doctorat de maths pour l'électronique de la pièce. Donc j'ai vraiment fait un mariage entre les deux carrières. Et disons que depuis, j'ai commencé à sauter d'une chose à l'autre. Donc voilà, j'ai réussi à faire de la recherche scientifique et de la profession artistique ici, mais ailleurs aussi. Je suis Adrien Mamoumani, président et cofondateur de l'entreprise qui s'appelle High Vibe. C'est une entreprise qui développe des produits, mais aussi beaucoup de recherche et développement pour diverses industries. L'industrie de la musique, l'industrie automobile ou de l'électronique grand public. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de transformer tous les objets qui nous entourent en haut-parleur. Donc là, nous sommes dans notre petit laboratoire, dans lequel on voit des vitres. Ici, des portières de voitures, des plaques en aluminium, en bois. Alors même si on est là pour parler lutterie augmentée, on voit que là, on est dans des matériaux qu'on n'utilise pas trop pour la lutterie d'habitude. Donc la technologie qu'on développe ici, c'est pour essayer de faire que tous ces matériaux, qui ont leur propre ADN, leur propre signature acoustique, qu'on puisse les travailler, qu'on puisse changer cette nature-là pour la fonction qu'on a envie d'en faire. Dans le cas de la musique, quand un ou une guitariste a envie de jouer de la guitare, au lieu de devoir passer par des pédales, par des amplis, par des haut-parleurs et tout ça, on enlève tout ça et c'est l'objet lui-même qui devient le système de diffusion pour avoir une meilleure expérience. L'idée m'est arrivée en 2010. C'était le début des applications pour les smartphones. À l'époque, il y a commencé à y avoir des applications musicales. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. On est arrivé à une époque avec une technologie numérique hyper accessible. Et en même temps, on se retrouve à avoir une expérience avec ces objets numériques pour exprimer des choses musicales, que je trouvais limitées par la qualité de diffusion de ces objets-là, avec leurs petits haut-parleurs qui font des sons assez limités. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas à la fois avoir tout ce que ces technologies permettent, mais tout en ayant la qualité de l'expérience qu'on a quand, pendant 10 ans, 15 ans, on apprend à jouer de la guitare, on apprend à jouer du piano, on apprend à jouer du violon, et qu'on a développé une technicité, un savoir-faire unique, avec des objets qui ont été conçus dans toute une histoire de la lutterie, de sélection de bois et de tout ce travail de la matière, qui a atteint une forme d'optimum, on pourrait dire, en termes de qualité et d'expérience pour les musiciens. Donc là, j'ai commencé à bricoler en prenant des téléphones et en demandant à mes amis chercheurs s'ils connaissaient des dispositifs pour faire vibrer les instruments de musique. Et donc j'ai commencé à relier instruments de musique traditionnels et outils numériques. Et j'ai eu la chance de discuter avec des gens à l'IRCAM qui m'ont dit, écoute Adrien, ton projet, on trouve qu'il est hyper intéressant. Nous, on te donnerait les conditions pour le développer au mieux. Sous-titrage ST' 501 Moi, je suis Henri Boutin, maître de conf à Sorbonne Université. Je vais vous parler d'un sujet de recherche qui me tient à cœur, qui est un de mes projets de recherche actuel. Sur le contrôle actif des instruments de musique, il s'agit d'une technique qui est utilisée depuis une cinquantaine d'années maintenant dans le monde du bâtiment, dans le monde de l'industrie, pour atténuer les vibrations. Et en fait, tout l'esprit d'appliquer ça à des instruments de musique, c'est non pas d'atténuer des vibrations, mais de modifier les vibrations pour permettre aux instruments de musique de générer de nouveaux sons. Alors, l'idée d'appliquer du contrôle actif à des instruments acoustiques, c'est une idée un petit peu hybride qui serait d'élargir l'éventail de sons qu'un instrument acoustique peut faire, mais tout en restant sur cet instrument acoustique, c'est-à-dire en conservant l'interaction qu'a le musicien avec son instrument. Voilà, donc le principe, il est assez simple en fait. On a voulu regarder dans un instrument de musique ce qui vibre et ce qui produit donc une vibration, et puis on s'est dit, bon ben, pour modifier cette vibration, on va tout simplement appliquer un actionneur qu'on va plaquer sur la structure vibrante et sur lequel on va envoyer un signal qui va transmettre donc à la structure vibrante une autre vibration qui va donc s'additionner avec sa vibration naturelle. Donc, on peut prendre un exemple très simple qui serait l'exemple de la sourdine où on a l'instrument de musique qui vibre avec une certaine fréquence. Et puis on choisit, avec l'actionneur, d'annuler cette vibration. Donc on va demander à l'actionneur d'appliquer une vibration qui va être en opposition de phase avec la vibration naturelle. Alors ça, ça peut paraître très simple, mais en fait c'est pas très simple. Donc, pour pouvoir appliquer une telle vibration, il faut pouvoir être parfaitement synchronisé. Et donc, pour être sûr de bien arriver à synchroniser ces vibrations, eh bien, on dit tout simplement que cet actionneur, il va être nourri, il va être alimenté par la vibration directement mesurée sur l'instrument. Donc, d'une manière générale, on commence par mesurer la vibration de l'instrument, on lui applique un traitement, et on renvoie cette vibration vers la structure vibrante de l'instrument. Et de cette manière-là, on peut soit atténuer la vibration, soit la modifier. Donc quand on l'atténue, ça fera une sourdine. Quand on la modifie, on pourra changer les hauteurs de la fréquence fondamentale, par exemple, ou même des harmoniques. Donc les premiers essais sont faits sur une lame de xylophone, et puis il y a eu des effets également sur le violon. Et de cette façon-là, le violoniste qui joue avec son archet peut faire de nouveaux sons, mais en utilisant la même technique de l'archet qui frotte les cordes de violon. Et alors, dès qu'on vient dans le monde du numérique, se pose un problème. C'est qu'une fois qu'on a la mesure, on a un signal, on le fait rentrer, disons, dans le microprocesseur. On va opérer un calcul dessus, ça va prendre du temps, quelques cycles d'horloges. Et puis, on va avoir le signal de sortie qu'on voudrait envoyer sur l'actionneur, mais on aurait voulu l'envoyer de façon instantanée. Or, ça a mis du temps de calcul. Alors, c'est un problème qu'on essaye de résoudre par deux moyens. Et le premier, il est purement technologique. Et pour ça, il y a eu un système sur mesure qui a été développé dans l'équipe, qui s'appelle le Koala, qui a été initié par Adrien Mamoumani, qui aujourd'hui a lancé sa start-up. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a quelques années. Sur la partie informatique de ce traitement à l'échantillon, ça a été Robert Piéchot, qui est dans cette équipe, qui a développé tout ça. Je m'appelle Vincent Martos et je fais une thèse sur le contrôle actif des cuivres et le trombone en particulier. Donc là, justement, on est devant un robot, un banc de test robotisé. C'est-à-dire, en fait, on a devant nous un trombone à piston. Et donc, l'idée de ce banc de test robotisé, c'est de venir avoir une robotisation intégrale en partant de la bouche d'un instrumentiste et de venir pouvoir contrôler à peu près tout ce qui est possible depuis le débit d'air d'arrivée jusqu'au piston même du trombone. On va vouloir travailler maintenant autour du pavillon pour modifier l'acoustique du trombone. Donc, dans le but, après, de donner ce trombone avec cet élément actif au musicien et qu'il ait un trombone augmenté qui est capable de faire d'autres choses. Qui dit instrument augmenté dit déjà de garder toute la partie instrument. Donc, c'est-à-dire de garder les conditions de jeu de l'instrumentiste de manière à ce qu'il puisse continuer de jouer son instrument comme il a l'habitude de le faire. Mais après, il y a une partie d'augmentation de l'instrument et c'était donner des nouveaux modes de jeu de l'instrument. Donc, c'est-à-dire donner des nouveaux sons. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire parler le trombone. C'est-à-dire venir modéliser la présence d'un conduit vocal humain à l'intérieur du trombone. Donc, pour ça, on a choisi de prendre des haut-parleurs. C'est-à-dire qu'on va placer sur le pavillon du trombone. Et donc, le débit des haut-parleurs va concurrencer, en fait, le débit naturel du trombone. Et donc, le son rayonné va être à la fois issu du son naturel du trombone et du son provenant des haut-parleurs. C'est, en temps réel, ajouter des potentialités de jeu. On me pose la question. En fait, j'imagine bien sur une guitare qu'on va mettre l'activateur sur la table d'harmonie. C'est là que ça va résonner, que ça va diffuser. Sur un pavillon de trombone, ça me paraît déjà plus délicat. Mais je ne sais pas si... Alors, effectivement, ça revient à dire où placer les haut-parleurs, comment les placer, etc. Alors, on avait plusieurs idées. Non, on ne va pas tout dire, non. Donc, tu me dis stop, du coup. En fait, on peut tout. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ah oui, oui, oui. C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'institution, l'IRCAM, est assez exceptionnelle pour ça. Quand on développe des technologies là-bas, on peut tout de suite être mis en relation avec des compositeurs et avec des créateurs. Donc, ça a pu tout de suite être testé, non pas avec des utilisateurs, on va dire lambda, mais là, avec des créateurs d'aujourd'hui. Donc, ça a été des conditions assez exceptionnelles. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais un projet de recherche avec des doctorants, des techniciens, des ingénieurs avec qui on a pu travailler ensemble pour aboutir à des prototypes qui étaient utilisés en concert. Et je me suis rendu compte que d'un point de vue des compositeurs, il y a d'autres choses qui les intéressent. Pour moi, l'intérêt n'était pas tout à fait centré sur la lutterie, c'est-à-dire l'idée d'imaginer de nouveaux instruments. Ça, c'est absolument intéressant, mais ce n'était pas ma démarche. Ma démarche, c'était plutôt essayer d'arriver à un paradigme d'écoute qui était plutôt nouveau. Et j'essaie de vous l'expliquer. Typiquement, quand on a un concert de musique mixte, on dit, c'est-à-dire une musique où tu as des instruments électroniques ou des choses qui sont basées sur la technologie, il y a cet aspect qui était pour moi assez difficile à accepter. C'était une sorte de séparation acoustique entre l'instrument physique qui est sur scène et localisé, très bien localisé. Et les sons électroniques qui sont quand même globales autour de nous, disons. C'est une sorte d'immersion sonore. Mais ça forme une sorte de schizophonie, comme disait Marechev, c'est-à-dire une séparation entre la source et les sons. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter cette séparation ? Donc, l'idée que j'ai eue, c'était de jouer l'électronique dans le corps de l'instrument. Donc, utiliser le corps de l'instrument comme diffusion. Et, en même temps, pour garder la globalité de l'écoute électronique, de mettre les instruments autour du public. Donc, ça, c'est la première pièce que j'ai faite en 2017 qui s'appelle Inside Out. Justement, donc, Inside, la technologie dans l'instrument. Et Out, les musiciens sont autour du public. C'était une création avec les percussions de Strasbourg et l'IRCAM qui étaient faites au Saint-Quatre, ici à Paris, où on a développé de la technologie spécifique pour permettre de jouer l'électronique dans l'instrument. Typiquement, le koala. Le koala, c'était un instrument embarqué, un device embarqué où on peut faire de la transformation sonore en temps réel à haute vitesse, disons, la vitesse nécessaire pour modifier le comportement de l'instrument. Le changement de paradigme dont j'ai parlé, c'est justement une manière différente d'écouter la musique où on n'a pas cette séparation entre la source et le son, mais les choses sont complètement autour de nous et on est comme si on est dans un instrument physique qui est joué de manière collective par les musiciens. Donc ça, ça nous amène à une idée de musique sur laquelle j'ai travaillé depuis un moment que j'appelle Musica Eketnung, c'est-à-dire musique ici et maintenant. C'est une musique qui est vraiment basée sur le contexte. Donc chaque moment, chaque temps, chaque espace est différent. Donc on réalise une pièce pour un moment spécifique qui s'engage avec l'espace et tout change. Si on rejoue la pièce ailleurs, il faut la rejouer. En fait, il faut la récréer. Il faut reconstruire les rapports entre l'espace et la musique. Et ça, c'était justement permis. Ma démarche a été un peu supportée par les instruments augmentés. Donc l'idée d'utiliser la technologie et de changer la nature de la réaction de l'instrument. Je vais vous faire une petite démonstration à partir de cette guitare qui est une Lagai Vibe THV-10. C'est une guitare acoustique qui vibre bien. Déjà, on voulait partir d'une bonne nutrie. Sur le côté, vous pouvez voir qu'il y a un petit kit donc c'est le kit iVibe. Et ensuite, on arrive sur un petit écran avec plein de menus. Donc je rentre dans le menu effet. Donc je peux par exemple mettre un effet de reverb. Ça, c'était le son naturel de la guitare. Et maintenant, avec la reverb. Et après, sous les doigts, hop, vous allez dans un deuxième menu. Et on a plein d'autres effets comme ça, comme l'effet de chorus. Il y a d'autres effets comme le phaser, le trémolo, l'octaver. L'octaver, c'est rigolo. Donc ça, le son normal. Maintenant, je rajoute l'octave. Comme s'il y avait une basse qui jouait dans la guitare un peu. Et on peut passer cette fois-ci à l'octave au-dessus. Pour faire un petit effet douze cordes un peu, si vous voulez. Alors là, je vais l'accentuer exprès. Un peu comme les guitares, douze cordes. Et cette fois-ci, je vais aller dans un autre menu qui s'appelle le menu looper. On peut très bien enregistrer. Et ensuite, ce qui a été enregistré, on peut le rejouer. L'intérêt de faire ça via une guitare, c'est que c'est la guitare qui diffuse elle-même son enregistrement. Donc on va enregistrer une petite séquence. Et après, elle va repartir, comme on dit, en boucle. Alors c'est parti. là, je ne joue plus en fait. Là, c'est la guitare qui joue toute seule. c'est pas un robot qui pince les cordes, c'est la table harmonie qui rediffuse directement le son qui a été enregistré sur elle. Donc ça a l'avantage de faire qu'on peut continuer à jouer. Il n'y a pas de... les cordes ne sont pas utilisées là. Donc voilà, je vais jouer maintenant par-dessus. Voilà. Maintenant, on va voir un dernier menu qui est le menu qu'on appelle speaker où on utilise la caisse de la guitare pour envoyer des accompagnements, envoyer son prof qui joue sur YouTube par exemple. Donc dans Spotify, on a un compte iVibe dans lequel vous pouvez trouver des playlists d'accompagnement et voilà. Là, ce que vous entendez, ça ne sort pas du téléphone. D'ailleurs, vous n'auriez pas cette qualité audio-là dans le téléphone, mais ça sort directement de la vibration de la table d'harmonie de la guitare. Je joue par-dessus maintenant. Instrument acoustique singulier, une série documentaire de Jean-Bernard Roser de Jean-Bernard Roser avec la participation de Thomas Ely, Carmine Emmanuel Etchela, Henri Boutin, Robert Péchaud, Vincent Martoz et Adrien Mamoumani. Musique de Carmine Emmanuel Etchela et Archie. Merci à l'IRCAM, Marie Nicodoux. Production asbl soundorigines.be accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. de la Fédération Wallonie-Bruxelles.be de la Fédération Wallonie-Bruxelles.be et sous-titrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles.be de la Fédération Wallonie-Bruxelles.be